La douceur poème Je vais lire des extraits de La douceur poème, sous-titré Tactique pour une guerre, avec des encres de Gilbert Conant, publié aux éditions du Petit Véhicule. La douceur poème, Tactique pour une guerre. Autant le dire tout de suite, tu sais bien que ça les énerve, la douceur, à force. Douceur par-ci, douceur par-là. J'ai tant coulé de bar au fond des verres. Aimer était violent comme de la boxe. De la boxe française, on y mettait les mains, on s'en mêlait les pieds. Un regard appuyé, deux mots pour vous donner rendez-vous dans les toilettes du bar, et basta. Oui, il y en a eu des coups. Ça pouvait être violent, comme moi. J'allais vers ce qui me transperçait, ce qui faisait bander les phrases, ce qui fabriquait des larmes aussi. La vérité, c'est larmes, disait l'autre. J'y ai cru, et puis, voilà que j'ai déserté l'ombre. Alors la douceur, tu vois, ça n'est pas une sucrerie pour les faibles, comme certains se l'imaginent. Tu la cherchais déjà, pourtant, la rendait coup pour coup. Pas pu faire autrement, multiplication des cartes sur le tapis, tapiner leur regard, ce fut moi au tapis. Celle qui ouvrit la bouche généreusement, et qui ne la rouvrit jamais plus, déçue que tu n'aies pas compris la métaphore. Celle qui te prendra pour le benet que tu étais alors. Celle qui était très en avance, y compris avec d'autres. Celle qui tournait autour, mais ne s'arrêtait jamais. Celle qui en avait envie, mais refusait toujours. Celle qui faisait cela comme se jeter dans la mer. Celle qui ne te demandait pas ton avis. Celle qui n'y croyait pas. Celle qui, en attendant. Celle, justement, non. Celle uniquement avec des athlètes de haut niveau qui la méprisaient si possible. Celle qui avait besoin de la nature, mais ce jour-là, il s'est mis à pleuvoir. Celle pour laquelle tu étais comme un accessoire. Celle qui, tu comprends, j'ai des enfants. Et aussi celle qui aimait tant la vie d'avoir tellement souffert et qui t'a appris à l'aimer. Joindre plusieurs directions, une illusion, je me suis trompé. Ou bien, je n'étais pas fait pour cela. Pourtant, c'était toujours de l'amour. Elles ne t'ont jamais cru. Là, c'était elles qui se trompaient. Tout cela, injoignable. Il fallait la maison ou l'enfant ou les deux. Ce n'était pas toi. Elles ne le comprirent pas. On ne peut pas demander à qui l'on aime d'être quelqu'un d'autre. Chacun n'est-il prêt à donner que ce qu'il souhaite recevoir. Par exemple, la première fois qu'Adrien et Vitalis sortirent à cinq heures, il s'était couché de bonheur. Ou, si vous préférez, longtemps la marquise sortit de bonheur. Il la trouva franchement laide. Puis il céda. Ça commençait toujours par la faim, c'est-à-dire que tu la savais, la faim épiant derrière les peaux touchées. Une seule se serait arrêtée, tu aurais tout laissé tomber. Pourtant, cela s'était produit. Trop tard, sans doute. Elles, trop jeunes, ne rattraperaient jamais tes années perdues. Mais trop tard, non. Une toujours était dans les nuits restées et les jours, dans les agonies et les victoires, et t'es toujours restée comme un rendez-vous, toujours remis. T'as toujours gardé un refuge, ne s'était pas débarrassée de toi tout à fait. Elle t'avait quittée en disant que c'était toi qui l'a quittée. Elle avait peut-être raison. En partie, la partie se joue à deux, ou plus. Ceux qui maudissent ce qu'ils ont adoré sont des traîtres, des traîtres à eux-mêmes avant tout. Je lui avais écrit une chanson, une pièce pour guitare aussi. La musique, c'est ce qui reste, malgré tout, ce qui demeure. Ce fut une façon de lui bâtir un lieu où elle pourrait entrer. Une cathédrale où nous recueillir, revenir quand elle voudrait. Moi qui ne bâtis jamais rien. Pas ces hurlements de variés toches dont on nous assourdit constamment, non, quelque chose de léger, de dansant même. Moi qui suis incapable d'accorder un pas sur une musique, j'étais fait pour les danses lentes et délicates du XVIIIe. Je me suis trompé de siècle. Cette manière de ne pas consentir au grand chaud permanent du festif obligé. Protection, douze heures. Un jour, toutes nos portes seront ouvertes. Ceux que nous aimons ne courront plus vers d'autres bras d'oubli. Il aura fallu cinquante années pour que tu célèbres le soleil naissant et te prennes à croire en la possibilité du jour, mais aussi de la sorte plus crues les horreurs du monde, plus visibles, et aussi toutes ces merveilles. Et tu remercies comme un petit enfant au matin de Noël, et tu remercies à la nuit pour la journée qui fut offerte. Un jour, il n'y aura plus de pendus à nos fenêtres, plus de convois de cadavres dans les avenues du soir. Un jour, nous pourrons tendre la main sans cesse, sans recevoir de crachats. Et si j'avais un enfant, je lui baiserai les pieds, afin qu'il ne marche jamais sur la bouche de personne. Alors je ne me rappellerai que de ceux qui viendront à ma rencontre un sourire dans les bras. Plus personne ne songera à tourner les pages des éphémérides. Il suffira de se souvenir qu'il n'y a rien d'autre à faire que marcher sur les braises de l'inquiétude pour enflammer le matin. Car si tu croises en mon amour, je crois en ton amour. Le reste est bué sur le fond brûlant de la mort. Je suis de cette race barbare qui a toujours traversé les étendues pour descendre vers le soleil jusqu'en Sicile. Je suis de cette race d'orangers amers que n'arrêtèrent pas les montagnes pour grimper vers les pluies où les persécuteurs ne les poursuivraient plus. J'ai au fond de moi cette brume qui puis-je, qui aime le ciel bleu et cette lumière féroce qui ne chérit rien tant que l'ombre. Il ne faudrait pas tant exagérer les paysages d'enfance. J'en ai changé comme de chemise. Chez moi, les valises sont toujours à portée de main, un amour à retrouver d'urgence ou une barbarie à fuir. Je sais, il faut sans fin songer à se calmer et si je connais tant ce qui déjà finit dans ce qui commence, c'est pure exaltation de vivre. Je sais bien qu'en général, il faut taire ce qu'on est seul à voir. Soit l'on vous prend pour un fou qui se prend pour un voyant, soit l'on vous croit et c'est bien pire. C'est pour cela souvent les déceptions et les rancœurs. On veut que l'on nous mente pour croire aux fables et quand la vérité se dévoile, on reproche à l'autre de ne pas nous la voir dès le début révélé. Alors la violence, bien sûr. J'ai été floué. Comment il, elle, a pu me laisser tant d'années dans ce mensonge que je désirais tant ? Pourquoi m'a-t-il, elle, fait ça ? Quel salaud, quel salope ! C'était si bon quand tu me prenais pour un con, une conne, sans que je m'en aperçoive. Pourquoi m'as-tu trahi, trahi, eux, avec ta vérité de merde ? Ô douceur de l'amour, l'épreuve d'amour. Sous-titrage ST' 501